bonjour à toi chers spectateurs à Valonia l'étrange voyage aux strange worlds de Quyen Guyen et Don Hall c'est le Disney de Noël sauf qu'il est même pas en salle et ça me fait de la peine avec Renan on n'arrête pas de le dire de toute façon à chaque fois qu'on parle de Disney d'ailleurs j'ai une petite pensée pour lui qui va pas être présent là pour cette vidéo mais ça fait de plus en plus de la peine de se dire qu'on se retrouve à regarder ça chez nous et à même pas ressentir un petit truc à juste se dire qu'on est en train de regarder un film d'animation qui va potentiellement se perdre dans la masse ça devrait pas être le cas quoi c'est le Disney de Noël ça devrait avoir une saveur un peu particulière le résumé pour faire simple les clades sont des explorateurs dans l'âme en tout cas c'est ce que le père de cette famille jager se perçoit d'être avec son fils searcher alors que lui semble absolument vouloir quitter leur ville à Valonia searcher veut l'aider à progresser c'est ainsi que les deux hommes vont se séparer ça marche mais ça il n'y avait rien à prouver évidemment que ça marche c'est un Disney c'est en plus réalisé par la même équipe qui était derrière Raya et Encanto donc à partir de là le film fonctionne bon après je trouve le film assez convenu et classique mais c'est ce qui je trouve est devenu un petit peu une espèce de leitmotiv depuis maintenant quelques longs métrages chez Disney en tout cas dans la firme d'animation on a la sensation que les films se ressemblent un petit peu tous qui sont des scénarios un peu interchangeable et qu'on y grève certaines thématiques qui sont un petit peu des passages obligatoires notamment la thématique de la famille qui devient tellement omniprésente dans tous les Disney que parfois on a un peu la sensation qu'il n'y a plus d'autre chose à raconter ce qui est un petit peu dommage après ce que je trouve intéressant c'est que Nguyen et Hall arrive quand même à construire un univers qui va puiser des références qui sont assez surprenantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir je veux dire on n'est pas dans un truc qui va aller chercher du côté des contes ou du côté des légendes là on est carrément dans l'espèce de SF pulp des années 50 60 américaines des trucs hyper référencés que seuls vraiment des gros adeptes vont réussir à dénicher donc c'est plutôt intéressant de les voir aller dans cette direction même si encore une fois c'est bon de le rappeler ça reste très classique comme film je veux dire le parcours dramatique des personnages l'envergure du décor tout ce qui est généré entre guillemets autour de ce voyage qui devrait être extraordinaire et qui finalement est assez classique par de nombreux aspects ben ça marche sans forcément révolutionner genre après je pense clairement pas que c'est l'ambition des deux réalisateurs je pense que leur objectif c'est plus de raconter une histoire simple un petit conte un peu dans la période de noël qui va réussir à embarquer les spectateurs et là dessus ça marche on se demande ce qu'il se passe dans la tête de Disney pour voir le long métrage annuel de noël débarquer directement sur sa plateforme mais bon j'imagine qu'au vu des derniers cas de figure et de certains films qui ne cherchent même plus à faire d'efforts il faut s'attendre à ce que cela soit récurrent dans les années à venir ainsi le film de queen guillem et d'un hall débarque directement dans nos chaumières pour un moment de cinéma rappelant une certaine époque du divertissement américain convoquant des grands modèles du genre de la littérature pulp en passant également par un certain joe dante pour un moment de cinéma assez classique mais qui marche plutôt bien dans sa catégorie en termes d'écriture le scénario est écrit par queen guillem alors c'est très rare parce que tout de même là on est sur un film d'animation de disney qui n'a qu'un seul scénariste et dieu sait que la plupart des films de disney ont une tripotée absolument phénoménale de scénaristes qui accompagnent le projet donc c'est plutôt à souligner en guillem son objectif c'est avant tout de reprendre les thématiques qui brassent ses précédents films où il a été en tout cas scénariste son objectif c'est pareil de la famille donc ici il le fait par le biais notamment de la relation conflictuelle entre un père et son fils qui va être retranscrit sur deux générations on va avoir deux générations qui vont s'affronter avec à la fois le personnage de searcher et de son fils qui vont devoir un petit peu dire mettre les points sur les i par rapport à l'avenir de l'un et de l'autre côté on a donc searcher qui va se retrouver face à son père qui va redécouvrir et à partir de là l'objectif c'est justement de montrer à quel point les conflits générationnels ils se répercutent au fur et à mesure des années c'est une thématique plutôt intéressante même si je dois avouer et là c'est le gros point noir que j'ai à mettre sur la structure globale du film je trouve que tout va trop vite dans le sens où c'est super d'avoir cet univers là c'est très intéressant d'avoir l'amplitude dramatique que ça va développer par rapport à toutes les thématiques écologiques et sur le fait de simplement se rendre compte que la planète elle peut survivre sans nous si on n'était pas là ça irait beaucoup mieux mais tout va trop vite on est sur un film de 1h40 donc vous en verrez le générique on est plus sur 1h25 1h28 c'est très court il se passe énormément de choses je trouve dans ce film et vraiment je trouve que nguyen n'arrive pas à tout développer il jette beaucoup de choses devant nous comme si c'était acquis et du coup ben nous en tant que spectateurs on est en train de se dire c'est vachement bien mais où est la profondeur où est l'ambiguïté qu'on devrait avoir devant ce genre de récit et qui devrait pousser le spectateur un peu plus interpréter ça bah on l'a pas et du coup je trouve le film assez frêle mais j'avais déjà ce reproche à faire sur un canto que je trouvais assez lisse finalement en termes de propos de thématiques et surtout de construction et j'ai de plus en plus l'impression que c'est ce qui pêche un petit peu chez scénaristes de disney cette proportion vouloir raconter plein de choses mais qu'on leur oblige à rentrer dans un petit moule où le film doit pas faire plus d'une heure 28 générique non compris queen guyenne propose une aventure prenante un récit qui parvient avec une vraie justesse à nous embarquer dans les péripéties d'une famille qui a besoin de se confronter à la dureté d'une jungle souterraine pour recréer du lien les uns avec les autres rappelant fortement la base du scénario de raya on aura tout de même la sensation que le parcours dramatique est un peu trop réduit au profit d'un voyage plutôt graphique que dramatique mais le scénariste a réussi tout de même à jouer avec des archétypes du genre assez amusant pour concevoir un tout qui évidemment ne veut jamais être plus qu'une bonne petite aventure cinématographique entraînante et amusante à la jules verne en termes de mise en scène il n'y a pas grand chose à dire hall et une guyenne maîtrise l'ensemble du film je trouve ça encore plus impressionnant au fur et à mesure que les films avancent à quel point le réalisme des textures arrive aussi à se coupler à une envie de vouloir proposer des choses qui graphiquement parlant sont assez audacieuses ici je trouve l'univers souterrain absolument phénoménal en termes de couleurs en termes de textures en termes juste de rapports entre les personnages et le décor il ya un travail qui est assez fascinant parce que tout du long du film on a l'impression que c'est pas toujours les mêmes textures qui sont employés entre les personnages et ce qui les entoure ce qui donne un espèce de rapport conflictuel qui va peut-être dans cette optique justement de montrer à quel point ces deux univers ils évoluent un peu chacun dans leur coin c'est à dire que si on regarde vraiment le monde des humains il ya un côté je dirais pas non plus hyper réaliste mais dans le sens où les textures le travail de la peau le jeu autour des différents outils qui vont utiliser ou même des légumes ou des choses comme ça il ya quelque chose de très organique de très palpable on a presque l'impression de voir par moment des vraies images et dès qu'on va rentrer dans cet univers souterrain j'ai la sensation que les textures sont beaucoup plus bariolé déjanté que c'est des objets qui ont pas vraiment de logique par rapport au côté terrestre qu'on a d'habitude et du coup je trouve que ça amène quelque chose qui est en opposition quasi complète constamment mais amène du coup peut-être une réflexion que j'attendais pas forcément en termes d'esthétique sur ce genre de film et qui je trouve fonctionne très bien après encore une fois c'est assez convenu ça ressemble à ce qui a été fait auparavant mais ça marche et c'est beau le choix d'un graphisme toujours assez marqué quant au profil des personnages permet à all et nguyen d'encore bien jouer sur les relations des personnages et surtout de créer des protagonistes avec des visuels marqués et qui donne surtout beaucoup de charisme à ces différents protagonistes comme évoqué avant le jeu avec les décors aussi fonctionne très bien apporte une identité propre au film et rappelle beaucoup comme évoqué avant les récits pulp sous forme de bd que l'on pouvait trouver dans les années 50 et 60 qui ont inspiré des séries télévisées et qui ont su parfaitement retranscrire une certaine ambiance sf que l'on retrouve bien ici au coeur d'un film rythmé et prenant en termes de casting alors personnellement de mon côté du coup là j'ai plus voulu me plonger dans la vf c'est dommage parce qu'on trouve pas la liste des doubleurs sur internet potentiellement aller sur disney mais à chaque fois c'est un peu squeezer par le fait de passer sur un autre programme c'est un petit peu dommage parce que je trouve l'ensemble du casting vocal particulièrement bon j'ai trouvé les doubleurs vraiment excellent je trouve qu'ils s'investissent pleinement leur boulot comme le précise à chaque fois renan il dit vraiment qu'il ya un travail de la part de disney france sur trouver les bons doubleurs et pas forcément utiliser tout de suite des stars talent je trouve ça ressort encore une fois ça ressort notamment dans le choix de searcher qui est une voie de connu mais connu des fans et connu aussi si on est adepte de vf et je trouve que cette voie en particulier fonctionne extrêmement bien bruno chovel est excellent dans le rôle de searcher l'acteur apportant énormément par le charisme évident de sa voix qui donne à ce personnage une force et une intensité durant chaque scène au bout du compte avalonia l'étrange voyage ou strange world est un film qui fonctionne super bien et encore une fois et c'est bien triste je regrette de ne pas avoir vu au ciné je pense que le côté méga trip où on se retrouve dans cet univers souterrain à se balader avec les personnages à vivre une super aventure ça mériterait d'avoir sa place sur un grand écran c'est vraiment dommage de voir disney de plus en plus plomber des films qui ont un vrai potentiel en salle c'est dommage je sais bien qu'il ya le fait de pouvoir les exploiter en plateforme de streaming mais il ya aussi le fait que tout simplement voir ce genre de film sur grand écran c'est pas la même émotion que le voir chez soi donc pour autant avalonia le voyage extraordinaire non bah l'étrange voyage l'étrange voyage que je ne me plante pas de donne hall et queen guyen ça reste bon ça reste vraiment bon mais c'est dommage que ça soit uniquement à la maison c'est encore une fois bon que ça soit en salle et j'aimerais bien que ça revienne en salle et disney ça nous manque en salle à plus